Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept ? On se déplace dans les ateliers. Ça permet de découvrir des artistes qu'on ne connaît pas du tout. Comme on dit, l'art n'existe que quand il est vu. Les gens ont du mal à acheter du lard, donc ils ont encore plus de mal à acheter de lard en ce moment. Salut à tous ! Aujourd'hui, on est en plein milieu de Clermont-Ferrand, sur la place de la Victoire. Et avec un vrai, on vous amène aux arts embalades. C'est la nature. Quelque chose qui prend du sens aujourd'hui, avec toutes les problématiques environnementales. Oui, bien sûr. Le tout est d'exprimer combien cette nature est précieuse, et prendre soin de l'observer, de prendre le temps. On a toujours eu une portée politique et engagée. On est à peu près tous écolos. Moi, je ne me compromettrais pas et je continuerai toujours à utiliser des matériaux recyclés. Claire Daudu nous accompagne, qui fait partie de notre collectif Recycle Art Auvergne, et qui nous fait une petite prestat en live. Je peins souvent des portraits qui sont assez durs, qui ont un peu de violence en eux. Et par contre, j'essaie d'égayer tout ça par les couleurs. J'aime beaucoup apporter de la gaieté par les couleurs. Ce n'est pas dans une période très, très facile pour l'art. Comme je dis toujours, les gens ont du mal à acheter du lard. Donc, ils ont encore plus de mal à acheter de lard en ce moment. En vrai, le vrai.